bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre de retracer un petit peu la journée du 27 avril et de voir une partie de maîtresse je vais essayer de vous expliquer quelques-uns de maîtresse pourquoi je les ai pris à tel moment etc ce qui est à mon avis extrêmement intéressant plutôt que de l'analyse technique pure de devin alors aujourd'hui c'était une bonne journée en 53 trade alors je reprends le trading quasiment sur sur toute la journée je commence à 8 heures et je m'arrête vers 17h30 en faisant un break d'environ 3 heures au milieu de deux journées de 13 heures à 16 heures je ne traite quasiment pas parce que je trouve pas ça particulièrement propice au scalping on est dans une zone un peu un peu molle indécise on attend l'ouverture des indices américains donc j'en profite pas pour manger me reposer je surveille un petit peu si on n'a pas un énorme décalage mais c'est pas vraiment des zones où je je traite beaucoup donc là les 53 trade ils ont tous eu lieu entre entre 9h et 13h30 et j'ai repris à partir de 16h jusqu'à 17h30 en seconde partie de journée donc un bon de bons résultats puisque j'ai 51 trade gagnant de perdant pour un résultat de 66 points sur le dax 30 une quinzaine de points sur le cac 40 alors le cac 40 j'essaye de prendre des positions de des trading bon je suis pas encore du tout dans nos coups pour pour le cac 40 parce que ça fait des années des années que je scalpe maintenant et c'est très difficile pour moi de passer du dax 30 qui est un indice idéal pour scalper qui va dans tous les sens qui a énormément de bruit au cac 40 ou qu'on prend une position et ben il faut faut attendre une demi heure une heure pour que ça commence peut-être à bouger pour du dé trading dont j'ai tendance à fermer rapidement une position 4 40 dk à 5 6 points que ça fait une heure que j'attends j'ai dit allez c'est bon comment ça m'ennuyer je prends je prends les cinq points je prends les six points et je passe à autre chose bon ça c'est quelque chose que je vais devoir améliorer c'est bien me focaliser sur le fait que cac 40 c'est du des trading et donc l'autre des trading et ben on ne vont pas dans les cinq secondes contrairement au scalping on peut attendre trois quatre heures même s'il se passe pas grand chose il faut essayer de maintenir sa position plus longtemps et puis un tout petit raid anecdotique anecdotique sur le dow jones quasiment un demi point je voulais suivre une anticipation de baisse sur un break out le break out n'a pas eu lieu ça ça c'est un petit peu hésité donc j'ai pris aucun risque j'ai encaissé mon 0,4 et je suis passé après à autre chose donc on va maintenant voir les différentes les différents traits de que j'ai pu passer et on va essayer de les analyser donc les vingt derniers traits de 45 et les 13 les 13 derniers alors on y va donc actuellement je traite de essentiellement sur un graphique en vingtique donc là je vous je vous le mets pourquoi je traite essentiellement sur un graphique en vingtique alors qu'avant je traite et en muté une minute ou cinq minutes c'est pour une raison extrêmement simple c'est qu'il ya où j'ai eu pas mal de manger pas longtemps en fait de traiter non-stop devant mon écran j'avais énormément d'activités énormément de projets différents et donc je me mettais en muté une minute qui me donnait beaucoup moins de signaux je faisais une dizaine de scalps dans la journée et là en vingtique je fais tout de suite 50 scalp et là je pense que d'ici un mois j'aurais vraiment repris mon rythme habituel de scalper et je serai entre 50 et 100 scalp dans la journée en utilisant mon vingtique alors les premiers traits de de la journée donc le premier trade et il était à 11 1829 donc on va reprendre notre petite journée donc qui commence un prix market voilà donc au long 1829 il se trouve ici sur ce niveau là il vers 8h 8h42 donc c'est pas des choses qu'il faut faire quand vous êtes un trader débutant ou n'est pas beaucoup beaucoup d'heures de vol si j'ose dire le prix market c'est extrêmement dangereux parce qu'on a très très peu de très très peu de volume sur les sur le carnet d'ordres futurs ils sont extrêmement vides et donc on a des mouvements peuvent être un petit peu erratique et donc c'est extrêmement dangereux donc ne le faites pas comment c'est surtout un lundi matin comment c'est plutôt si vous débutez en bourse vers 9h30 le temps de voir à peu près quand est-ce que là que la situation s'est équilibrée plutôt que faire du prêt market comme j'ai pu le faire alors pourquoi je suis rentré en 1829,8 tout simplement parce que j'étais vraiment parti pour pour une tendance haussière très rapidement dès l'ouverture on avait plein d'indicateurs et plein d'indications qui nous montraient que ça pouvait bien bien booster donc bon j'ai pris un petit pari je suis rentré là en 1829 8 alors pourquoi ou ici là vous voyez on avait peut-être une ligne de deux tendances qui se horizontale avec une possibilité de break out donc je suis je suis rentré dessus en fait sur sur le break out de ces bougies là que vous voyez là je vais essayer de prendre un stylo peut-être que ça marchera bien voilà donc là on a en fait un break out qui ce qui était possible à envoyer les différentes têtes et là je suis rentré parce qu'on a vraiment poussé une très belle très belle succession de bougies et j'ai revendu 8 points plus haut donc à 37 alors ça n'a pas été une belle une belle revente mais comme on s'approchait de 40 points je m'étais dit que là on risque d'avoir une petite une petite résistance que ça pouvait être beaucoup plus risqué donc j'ai vendu juste en dessous de 40 pour pouvoir assurer la chose et donc là ça m'a fait mon petit gain de neuf points alors d'autres traits de le 5 189 avec de l'eau 5199 c'est un trait de donc 4 40 ans donc on va aussi voir le trait de cac 40 sur 5 189 donc là c'est à peu près le même ordre d'idées c'était là aussi en prix market comme vous voyez la ligne 5 189 m'intéressait la vie servi de rebond j'étais encore parti vers un marché qui allait ouvrir aspirer un peu par le point pivot journalier et hebdomadaire donc je suis rentré à 89 et j'ai vendu à 99 donc juste là hélas par contre ça a été un trade qui a été vraiment j'étais content de ce trade optimum donc jouer le rebond sur ce niveau alors mon stylo parce que ça marche jouer le rebond sur ce niveau tenir cette position là habituellement j'aurais vendu rapidement sur 92 94 parce qu'on avait un double point pivot hebdomadaire et journalier pour rassurer la position là j'ai tenu si je me suis dit on a vraiment les 5200 points sur le cac 40 qui sont ici donc j'ai vendu à 519 99,3 on pouvait difficilement faire une meilleure vente et donc j'ai encaissé tout ce mouvement là alors pourquoi les 5200 parce que ça fait quinze jours tout simplement que l'on fait la danse du ventre aux alentours des 5200 points si vous regardez un graphique sur 15 jours sur le cac 40 points basse à 1140 5150 points au 5240 5250 points central médian 5200 on a passé 15 jours à essayer de voir si les 5200 devenait un support ou une résistance donc j'ai appliqué tout simplement ce que je fais depuis actuellement quinze jours les 5002 zone vraiment extrêmement intéressante à trader alors d'autres d'autres scalps intéressant que je pourrais vous donner communication tant qu'on est sur 4 40 là un petit scale de 5 points c'est une position que j'aurais bien voulu tenir en des trading mais que je n'ai pas tenu faute de patience donc à 5153 donc là on est beaucoup plus avancé dans la journée on va défiler donc là on à l'ouverture du cac 40 sur les 5002 on n'arrive pas à tenir ce niveau donc je me dis quel est le niveau finalement on pourrait rebondir et là c'est exactement ce que je viens de vous dire quelques minutes les 5150 ont été vraiment une zone on a rebondi pendant quinze jours donc je me suis positionné sur cette zone des 5150 en attendant alors je regarde le time non c'est pas ici que je l'ai pris alors on continue d'avancer voilà donc là on a tout un tout un rebond on va sur la s 2 journalière alors je m'étais mis ici juste en dessous laisse de journalier pour tenter de jouer un rebond là le cac 40 n'a pas atteint la liste de journalière on est on a été un point à 2000 points dessus et on a on a rebondi alors moi j'étais pas du tout sur les 5133 je m'étais mis beaucoup plus beaucoup plus bas en fait je m'étais mis à l'affût à 5 125 mais on n'a pas eu on n'a pas eu ce n'est pas descendu aussi bas j'aurais voulu faire 5 125 pour tenter un 5133 et un leur intégration du support un hebdomadaire donc je m'étais dit 24 25 à l'achat est peut-être une revente vers 44 donc 20 ans potentiel pour un pour du dit très du des trading donc on a on n'a pas eu ça du tout ensuite on n'a pas mal hésité on a tapé les 50 on est reparti non dans tous les sens et qu'on l'incorne là on a eu sur cette zone on a une belle belle zone d'hésitation et donc c'est là où je suis rentré 5 1153 de mémoire oui c'est ça 5153 8 donc là aussi ça correspond exactement à la stratégie on ne peut plus classique vous tirez votre droite horizontale sur les points hauts du jour voilà on n'est pas très droite je suis pas j'ai fait redoubler mon école maternelle à cause de ça voilà c'est un tout petit peu plus droit et quand vous la casse est réellement avec vigueur donc là vous avec un break out donc c'est ce que j'ai fait sur ce break out donc à 53,8 ici je suis rentré sur le break out et j'ai revendu 58 8 si je m'étais dit qu'au maximum on allait atteindre les 5 1160 et là ça a été aussi un trade qui a été pas mal j'ai revendu là à peu près ce niveau là on a été légèrement au dessus de 5 1160 mais après on a on est tout de suite redescendu rapidement sur le sur le cac 40 donc voilà l'explication des deux principaux trade sur le cac 40 on va revenir sur le dax pour voir si on a des traits de intéressant alors là je vous montre juste rapidement puisque l'on peut voir visuellement je traite énormément par niveau 25 50 75 centaines et là vous voyez en fait l'application concrète donc je suis la tendance la tendance est haussière après un rebond sur sur le dax et là voyez je me mets à scalper sous le niveau des 75 pour profiter d'un rebond éventuel 75 vers les 5002 donc là j'encaisse trois points et demi j'encaisse 1,2 points donc niveau des 75 au niveau des 75 je récupère 1.5 on s'approche pour la première fois des du du niveau des 11 minuit donc là je sens qu'il y ait une aspiration toujours dans le train je rentre je rentre je rentre et j'encaisse quasiment trois points j'encaisse là rien du tout 0,3 points donc vraiment essayer de scalper dans le sens dans le sens tout simplement de la tendance alors les autres scalps c'est vraiment pour vous montrer l'importance de ces niveaux 25 50 75 les autres scalps scalps sur niveau 75 cap sur niveau 25 scalp sur niveau 12000 alors là oui c'est intéressant on va le retrouver ce on va aller retrouver ce scalps qui est vraiment extrêmement intéressant c'est la première fois de la journée où on va taper le niveau des 12000 1 c'est 2000 donc on va continuer à monter un peu plus tard allez aller 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 en 20 x un peu lancé c'est le souci or les voilà mon bonhomme voilà ça y est tu y est donc nous sommes à 14 heures 2 minutes et 26 secondes et là je vais vous montrer mon seul trade sur le dax où j'ai peut-être de la matinée finalement je n'ai fait que prendre des achats pour suivre cette tendance haussière et on arrive à 12000 et là c'est 12 et c'est le niveau stratégique extrêmement important c'est même plus une centaine c'est un millier et là je fais un scalp sur le premier passage uniquement et là dans le sens inverse de la du trend alors ça dans ces cas là faut vraiment encaisser extrêmement rapidement donc là on a vraiment un trend extrêmement extrêmement marqué on ne cesse on ne cesse de monde de monter là on casse les 11 1960 et on va arriver donc sur le niveau des 11 1999 des douze mille points et là je me mets à peuter en 1999 8 donc 11 1999 8 en fait je me suis mis à peuter sur des sur cette bougie là très précisément c'est à dire que dès qu'on a passé les 12 mille de mémoire on a fait douze mille un douze mille deux des comptes dès que j'ai vu qu'on redépendait ce douze mille boum je me suis mis à vendre pour essayer de prendre de prendre quelques points sur la baisse est effectivement on a eu tout de suite quelques points sur la baisse avec ses bougies donc c'est ce qui m'a permis de sortir à 94 et demi donc j'ai essayé de tenir un tout petit peu ma position à nos classes sur du 20 qu'on est de l'ordre je regarde on est de l'ordre des six secondes là donc là c'est ce que vous voyez là ça a duré six secondes huit douze secondes en tout donc toute cette position là durée douze secondes maximum et j'ai revendu sur sur 94 ennemis donc sur ce niveau là sur cette sur cette grosse bougie rouge là donc j'ai encaissé très très rapidement parce que comme vous voyez on a eu près de 100 tic en en quelques sur 12 secondes donc que douze secondes ça passe très vite on a senti que ça va un petit peu dans tous les sens on a bien refus sous les douze mille donc là je ne pose pas beaucoup de questions j'encaisse notamment le danger que l'on avait sur cette position là c'était qu'on avait décollé à partir là des 11 1935 on s'était mis à décoller de manière brutale et là je vous pouvez voir j'avais acheté en 1935 et demi c'est à dire que je m'attendais à m'attendait entre guillemets par rapport à ce que l'on voyait depuis à peu près dix minutes un quart d'heure est ce que l'on pousse vers le haut on avait plusieurs indications dans ce sens là et donc c'est pour ça que j'avais prêt à l'achat en 1935 et demi en me disant ah ah non là j'ai peu tu es non j'ai puté là dessus et ben là j'ai eu du pot ce bon j'ai repris en 1935 dans la journée donc là on en fait en fait j'ai du pot parce que j'ai puté sur 37 30 35 et demi donc là je me suis mis à peuter ces bougies là et je me suis pris un point un point et demi un point et un point là en fait j'ai encaissé deux points et j'ai laissé filet j'ai laissé filet alors bon si éventuellement j'ai été positionné que je que j'ai vu j'étais positionnée si on est j'ai vu cette bougie là je rentre à 35 ça faisait du 45 donc là bon ici là je prenais ma perte 2 de 10 points j'aurais peut-être essayé de tenir cette position là parce qu'on avait des plus hauts des bougies là pour essayer de limiter un petit peu les dégâts mais on faisait du 39 oui donc toute façon là je faisais une perte aussi si j'avais été pris à contrepied bon j'ai eu la chance de pas être contrepied à ce moment là et ensuite on a la chevauchée fantastique extrêmement rapide où on va quasiment les droits de prendre 70 points donc quand vous mettez à puté sur le point haut et qu'on a eu une superbe accélération comme comme cela faut faire faut faire attention à prendre rapidement ses gains c'est assez vraiment du scalping rapide d'autant plus que comme vous le voyez là le rsi n'avait pas donné encore le signal de vente quand j'ai vendu ont commencé à baisser mais on était encore vraiment dans la zone un petit peu dangereuse si j'avais tenu ma position plus longtemps mais à ce moment là ça paraissait quand même un peu risqué parce que le risque c'était que l'on casse complètement qu'on fasse un break out au dessus des 12000 et qu'on aille directement à 12000 25 donc là bon vous manquez ces trois quatre points rapides plutôt que de risquer de se prendre une grosse baffe de 20 ou 25 points ces trois points pris et on n'y touche plus donc je suis super bavard c'est un peu une vie de ces 20 minutes déjà donc je vais arrêter c'est un peu une vidéo de reprise puisque ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait c'est plus pour moi pour retrouver mes repères techniques donc je regarde rapidement les vingt derniers traits de s'il ya quelque chose de particulier toujours toujours vous repérez voilà les niveaux 25 1 3 3 sur le niveau 25 des traits de des traits de sur des résistances sur sur le niveau des 40 aussi et ensuite j'ai accompagné un petit peu tout ce petit monde et là je me suis mis à poter systématiquement au dessus de 12000 parce que je m'étais dit qu'on n'allait pas tenir au dessus de 12000 très longtemps notamment que dow jones avait une sale tête et donc j'ai essayé de peut-être 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 systématiquement au dessus de 12000 avec avec succès puisque là je n'ai eu aucune perte sur sur cette succession de trade taille des lots toujours un lot 1 sur les vingt derniers j'ai à quelques endroits où j'ai pris à de l'eau bas voilà sur l'exemple des 12000 points que je vous avais indiqué qui est pour moi ce que j'appelle un des points rien n'est jamais facile en bourse mais des points à prendre statistiquement extrêmement favorable uniquement sur premier passage j'insiste donc là j'avais doublé ma taille de position j'avais pris de l'eau là dessus et puis sur le cac 40 je prends systématiquement de l'eau pour mon monnaie management parce qu'il n'y a pas de soucis c'est pas c'est pas très très cher là aussi j'avais pris de l'eau à 11 1850 à l'achat donc 11 185 11 1849 un support on peut rebondir que j'avais identifié assez assez rebondissant si j'ose dire il a aussi j'étais rentré à de l'eau donc sur vraiment des ce que j'estime des supports majeurs où on peut avoir des gros rebonds des résistances majeures à la première résistance majeure de la journée c'était les 12000 j'ai doublé mon nombre bon nombre de l'eau bon que ça ça va ça a bien fonctionné donc pensez à ça peut-être de temps en temps augmenter la taille de vous de vos positions sur des traites qui vous paraissent vraiment d'une évidence absolue voilà écoutez je vous remercie vous m'excusez pour le côté certainement décousu de cette vidéo mais je refais des tests pour vous faire des vidéos sympa tous les soirs donc bah demain mardi et sur les marchés financiers et ça devrait encore bouger ça va être sympa ça va vous 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 Sous-titrage ST' 501